Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, M. Spandia, directeur de parole du conseil municipal, qui nous inclinent tous, parce que nous sommes tous d'abord des conseillers municipaux, donc vous allez me parler avant tout. Mesdames et Messieurs les délégués des quartiers, Mesdames et Messieurs les agents municipaux, Messieurs les représentants du Conseil municipal, je voulais vous remercier pour les propos que vous avez vus à votre endroit, à l'endroit de votre équipe municipale, et surtout du fait que vous soyez tous les réjouis des réalisations que nous avons pu faire ensemble, en témoin de ce pauvre pratiment, qui a pris pour la première fois cette cérémonie devant. Je vous remercie ensemble à quatre mois de tous, ce que nous aurions pu faire de telles réalisations. Et je voudrais surtout vous féliciter de la complicité de l'esprit d'entente, qui plaît vous au sein du conseil municipal. Et je pense que vous l'avez rempli avec votre groupe, qu'au sein du conseil municipal, il n'y a pas de clivage. Il est très difficile de reconnaître qui est de telle ou telle partie, notre seule partie étant aussi bien sûr. Par conséquent, je voudrais vous déjouer cela. Toutes les bonnes décisions que nous avons prises ensemble, et chaque fois, comme nul n'est pas fait, et chaque fois qu'il y a eu, dans cette renommée, de l'entendure, même si il y en a eu très peu, c'est dans la convivialité, c'est dans la politesse, c'est dans les clés constructifs que nous avons pu dépasser. j'ai fait tellement l'entendre, qui ont été très bénis, du moins assez, pour quelques années. Donc je voudrais vous dire aussi que mon joie d'avoir pu travailler à manager une telle équipe de la conseil municipal, très conscient de le taf de la commission, mais aussi amoureuse, une équipe amoureuse de sa ville, parce que tout ce que nous avons fait, nous avons pris au profit de notre ville, notre ambition étant tous, de faire des égaisons identiques, les pères et les pères du Sénégal. Et c'est sûr que nous avons fait de grandes réalisations, que ce soit dans le domaine des infractions sur le cœur, nous avons pu les réaliser, à près d'une vingtaine, plus d'une vingtaine de kilomètres, de beaucoup de lumière pour vous parler. Nous avons pu réhabiliter l'ensemble de l'éclairage public, qui était traditionnel. Nous avons établi cet éclairage public dans les quartiers de Gaby, qui depuis plus de trente ans n'étaient pas éclairés. Nous sommes aujourd'hui à Komoda. nous l'avons fait à Kenya, et dans certains quartiers de Kanyalans. Il y a évidemment, comme ici au moins loin, nous avons reçu, pour que les quelques quartiers, ils n'aillent pas de l'exercice, donc ils n'ont pas encore de l'exercice pour s'en bénéficier. Je pense notamment à certaines poches, dans certaines poches de Kanyalans, mais aussi à Kenya, dans certaines parties de Kenya, à Nemadeu, je n'oublie pas Nemadeu. Nous allons poursuivre le lotissement de lignes. Il y en a très peu, c'est dans les zones qui ne sont pas encore lotiques, où il y a des difficultés. L'équipe qui est en train de réaliser l'éclairage public sur place, nous allons aussi poursuivre, vous l'avez souligné, dans des domaines très importants, comme celui de la santé. Nous avons fait des grandes réalisations, qui sont peut-être passées souvent sous silence. Actuellement, nous sommes en tête de réhabilité, grâce au soutien de la commune de Sermont-des-Fossées, de réhabilité de l'hôpital, de postes de santé de Kanyalans. Donc, totalement, une partie a été réhabilitée par la RAC, et puis l'autre partie est en voie de réhabilitation, pour avoir un certain patrimoine de santé très moderne, dans cette partie de notre ville. Nous avons terminé la construction du poste de santé de ce travail, qui va être inauguré le 18 janvier du Jara. Nous sommes en train d'acheter l'équipement. Nous allons acheminer, et ça a choisi qu'on a déjà été écouté, pour que ce poste de santé, c'est tout fonctionnel, à partir du 19 janvier. Nous allons aussi bientôt inaugurer l'hôpital Zilaf, un ONG espagnol, et une rencontre de l'avancement satisfaisant des travaux, qui sont pratiquement terminés. Nous allons aussi cesser de mettre l'équipement à l'intérieur. Vous savez que depuis 2009, nous avons signé une convention avec cette ONG, ce qui nous a permis, grâce au dynamisme de cette ONG, de mobiliser 700 millions, qui ont permis de réaliser totalement le centre de santé, ce qui nous vaut aujourd'hui, d'avoir un décembre de santé le plus moderne de notre pays, en tout cas en hôpital de ce niveau. dont nous avons l'assurance aussi, c'est un meilleur actif, de dynamisme de l'équipe municipale. On a une bonne commission santé, qui travaille aussi, qui fait des opérations, qui nous ont permis de prodiguer la santé à un certain nombre de personnes qui sont démunies, qu'elles soient dans la ville ou d'ailleurs, dans le cadre des unités médicales. Dans le domaine du sport aussi, on n'en parle pas souvent, mais le cas d'espoir est-il ? A nous vous met, par exemple, le cas d'espoir est-il municipal. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Je ne fais pas de satisfaction, mais l'équipe municipale précédente, qui était là, je pense que quand nous sommes arrivés, il y avait 30 ans, le cas d'espoir est-il ? Donc, le cas d'espoir n'a jamais été en finale, je crois qu'en 2018, en 2018, nous sommes arrivés en 2009, le premier final. Depuis là, chaque année, il y a un coût qui vient, donc ça veut dire qu'il y a quelque part qu'on soutient dans le domaine dynamical aussi. Chaque année, au début, nous avions en tout cas des équipements nationales, des chantelins au niveau national. Donc, j'espère que cette dynamique va se poursuivre. Nous avons essayé, autant que faire ce peu, d'aider aussi les jeunes dans le domaine de l'emploi. Il y a quelques-uns qui ont été cassés dans les structures. D'autres ont intégré l'équipe municipale, et nous l'avons créé au cours des bancaires. qui ont amené la vie et l'augmentation de face à certaines tâches, mais aussi à créer de l'emploi. Donc, nous avons parlé sur tout ça. C'est grâce au dynamisme du conseil municipal. Nous avons éclairé le conseil municipal. Et en tout cas, je voudrais au dire à toutes et à tous le sentiment de satisfaction, d'affection et de respect pour le sacrifice que vous faites, parce que les fonctions du conseil municipal sont gratuites et pénévoques. Donc, si vous vous acquittez de vos tâches avec le temps d'ablégation, c'est la première ou la plus éclatante de l'amour que vous portez pour votre ville et les populations qui la composent. Donc, c'est avant tout de vous souhaiter, à l'orée de cette nouvelle année 2014, une année de paix, de prospérité, de concorde, et surtout souhaiter aussi pour vos enfants de bonnes issues scolaires. Et pour ceux qui sont dans le cycle de la reproduction, je voudrais vous souhaiter une bonne année professionnelle, une année de santé pour ceux qui sont malades, je voudrais vous montrer la première ascension. Et surtout, une année de concorde au niveau de l'équipe municipal, et puis une bonne année aussi parce que c'est des élections. Je vous souhaite pour tous de revenir dans le passé municipal. Applaudissements. 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 Vous aurez dû avoir bon d'enfants pour vous pas de conseillers sur une bonne année et beaucoup de recours pour les week-ends et beaucoup de travail. Mesdames et Messieurs, je veux remercier les chers employeurs municipaux, tous les syndicats confondus, pour les propos aimables que vous avez tenus, nous allons avoir négocié à l'emploi de mes collaborateurs, de plus proches, que ce soit de tous les municipaux, de beaucoup de municipaux, de l'administration municipale la plus proche du même. Je souhaite à l'entendre de mon propos, et surtout une bonne année pour vous tous. Je vais de venir peut-être avec vous plus que les détails, mais permettez-moi de répondre sur la certaine langue, quelque chose. Je pense que...